par hasard. C'est une lourde responsabilité au non-cheminement. Le premier général que j'ai aperçu de ma vie, c'était Idrissa V. J'étais jugé sur un arbre pour essayer juste de l'apercevoir. J'étais un sixième britannique militaire de Saint-Denis. Le second que j'ai rencontré, c'était Koumbe Dioufnia. Il était inspecteur général des forces armées. On devait l'interviewer Bokarnia et moi pour le journal de l'école. Mais on avait tellement de portes à lui qu'on était à trois mètres. Il nous a dit, je ne me rapprochez-vous pour que je puisse vous parler. Donc, profond respect pour vous et ce que vous représentez et pour votre cursus, mon général, et nous avons confiance. Je voudrais juste rappeler que ces dernières semaines, on a évoqué souvent le ministère de l'Intérieur sous l'angle des urnes, des bulletins de vote, des bureaux de vote, donc des élections. Ce qui fait d'ailleurs que la DG est la direction la plus médiatisée et je salue le professionnalisme des hommes et de son directeur. Mais il faut rappeler que le ministère de l'Intérieur et aujourd'hui Intérieur et Sécurité publique est d'abord celui de la Sécurité intérieure, de la Sécurité publique et de la police administrative. Ces aspects fondamentaux, mon général, qui permettent de prendre en charge la sécurité et la protection des personnes et des biens ne vous sont pas inconnus pour l'ancien haut-commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Les nouvelles menaces dont vous êtes bien conscients se déclinent en péril de tout genre, et notamment la cybercriminalité, les nouvelles formes de terrorisme, la sophistication des trafics. Des menaces de l'âge présent et futur qui interrogent les vieux référentiels de lutte et appellent une adaptation continue des formes de lutte. Le ministère de l'Intérieur, M. le ministre, est aussi celui de la protection civile avec une direction dédiée et avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dont la devise résume toute la noblesse de la mission « Sauver ou périr ». C'est dire que le ministère de l'Intérieur est au centre de l'État, mais est aussi le cœur de la nation. L'administration territoriale, sous votre commandement, est un des cordons qui vous garde liés de façon quasi-imbricale aux recoins les plus éloignés du pays. Je sais que vous saurez établir une communication positive avec celle-ci pour améliorer le service public à ce niveau. Ce service public de proximité auquel l'Agence pour la sécurité de proximité contribue. Je suis du reste convaincu que le sacerdote du ministère du culte, parce que nous sommes également le ministère du culte, sera pleinement rempli. Vous qui êtes imbue des questions religieuses, je vous connais un tout petit peu. On ne connaît jamais assez un nombre de votre dimension. Je connais votre inclination, inclinaison plutôt personnelle que ceux qui vous connaissent aussi pourront confirmer. Je connais votre curiosité et intérêt pour les questions religieuses. Donc je pense que ces atouts seront à l'image de ce que le premier président de la République du Sénégal a fait. Un atout majeur pour le Sénégal, pays de dialogue interreligieux et interconfrériques. C'est ça le Sénégal. Nous sommes 95% de musulmans. Nous avons eu un premier président qui a passé 20 ans à la tête de l'État. Il est des chrétiens, donc de la minorité. C'est ça le Sénégal. C'est ça notre force. Il faudra garder cette force. Donc vous êtes bien à votre place, à ce ministère pour aider à renforcer ce lien social. Je m'avais donc, pour clore mon discours, M. le ministre, vous confiez cette famille ô combien vaillante, ma famille maintenant, celle du ministère de l'Intérieur. Le peu de temps que j'ai passé avec elle, elle l'a fait aimer naturellement. Et je sais que vous saurez la mettre sur la bonne voie en veillant à la rendre plus sympathique aux yeux des citoyens, surtout mes cousins policiers, ceux des cousins en pensant aux douaniers. Donc, ils font un travail admirable qui n'est pas très connu, qui n'est pas très bien apprécié. C'est votre rôle, je pense, désormais, d'aider à cette reconnaissance qui le mérite. Et avec l'aide de Dieu, les aider à veiller sur notre sécurité. En tout cas, vous pouvez trouver auprès de moi une oreille attentive pour apporter une modeste contribution et vous aider à remplir cette tâche délicate que le président de la République vient de vous confier. Que Dieu bénisse le Sénégal. Donc, pour le bâner, nous parer, nous m'aiderons à la wolof, nous, t'en qu'au quotidien, deux minutes directs sur les wolofs, comme ça, après ce biais, et nous, t'en quitterons le Sénégal. Pour le bâner, je n'ai pas eu de la meilleure mais je n'ai pas eu de la même. L'autre est d'entrée, Ce sont des conditions, je ne pense pas que je n'ai pas eu de la même. Votre aujourd'hui, on ne pense pas que je suis pas méchant, le GPL pour le bâner, on ne peut pas être que je vais me faire. Donc, comme nous, la réunion, la plus forte d'un temps, on ne peut pas gagner, il s'empêcher. Il s'apporterait à la maison de l'oudeur, on n'a pas eu le temps de la maison et on n'a pas eu de leur berce. C'est le président de l'Assemblée d'Ottawa. 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 C'est le président de l'Assemblée d'Ottawa.